Nous allons directement profiter pour prendre nos bibles. Nous allons prendre nos bibles dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire du verset 18 à 28 et ensuite nous allons le compléter avec Genèse 45, verset 4 à 5 et le verset 13. C'est une histoire que nous connaissons bien. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. On va lire du verset 18 au verset 28. Est-ce que vous y êtes? Je le lis au nom de Jésus. Et puis il me dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux. Ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Que veut dire le faiseur de songes? Dis-le très bien, le faiseur de songes. Je continue. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Rebelle entendue cela. Il le délivra de leur main et dit, ne lui ôtons pas la vie. Rebelle leur dit, ne regardez point de sang. J'étais dans cette citerne qui est au désert et ne mettait pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer. J'aimerais me dire délivrer. Je continue. Il avait le dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillère de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Il le prit et le jetère dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assure ensuite pour manger. Et enlevé les yeux, il vire une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leur chameau était chargé d'aromates et de bombes de mine qu'il transportait en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que galerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands d'Azianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph par de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent Ismaélites qui l'emmèneront en Égypte. Nous allons prendre le chapitre 45, qui va être notre verset d'appui. Chapitre 45 du verset 4 à 5. Est-ce que vous y êtes ? La Bible dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Qu'est-ce que vous avez vendu ? Je continue pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affichez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie. Que Dieu m'a envoyé devant vous. Nous allons finir avec le verset 13 qui dit, racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte. Qu'est-ce que vous avez vendu ? Je continue. Et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Quelqu'un peut accrainer très fort pour cette parole ? Quelqu'un peut accrainer très très fort pour cette parole ? Amen. Je vais vous asseoir. Alors, durant ces deux jours, nous avons eu à avoir un thème qui était une destinée glorieuse en Christ. Quelqu'un peut dire une destinée glorieuse en Christ ? Une destinée glorieuse en Christ. Si tu parles pas fort, on ne pourra pas s'entendre. Quelqu'un peut dire une destinée glorieuse en Christ ? Une destinée glorieuse en Christ. Je suis contente de voir le frère Céry, je l'avais vu la dernière fois que je suis venue à Bruxelles. Et je suis contente de voir que tu continues encore et encore à évoluer avec Dieu. Et pendant que j'étais en train de prier pour ce message, je ne savais vraiment pas quoi dire. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on pouvait toucher. Et c'est à ce moment-là que je demande au Seigneur, je fais très attention parce qu'on dirait que mes talons peuvent rentrer dedans. Alors, c'est à ce moment-là que je demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux prêcher ? Et c'est là que j'entends un thème dans mon esprit qui disait, vendu par mes frères mais racheté par ma destinée. Vendu par mes frères mais racheté par ma destinée. Qu'est-ce qu'elle peut répéter ? Vendu par mes frères mais racheté par ma destinée. Dis-le très bien, merci beaucoup. Dis-le très bien. Vendu par mes frères mais racheté par ma destinée. Je commence mon message. C'est une histoire que nous connaissons très bien, que nous avons eu à lire, à méditer, on a eu à l'entendre, on l'a prêché, c'est clair. Mais c'est une histoire très triste. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions en apprendre avec la vie de Joseph. J'ai comme l'impression avec l'histoire de Joseph, et même souvent, que Dieu se sert du mal afin de nous faire rentrer parfois dans notre destinée. Que Dieu se sert de quelque chose qui nous fait mal au moment même. Mais cela nous aide à rentrer quelque part. On remarque plusieurs fois qu'à plusieurs reprises, lorsque Dieu voulait faire quelque chose à Israël, Israël était toujours dans un problème. Mais, soit au début, Israël était en Égypte, et ensuite, Dieu voulait ramener dans la terre promise, donc il envoie Moïse. Israël était esclave. Soit on voit encore qu'Israël était dans la main des Madiens, et Dieu envoie Généon pour libérer Israël. Donc, à chaque situation, c'est comme, il y a toujours un malheur quelque part. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu es en train de pleurer, si aujourd'hui tu as mal, ça veut dire que tu es proche de ta destinée. Si aujourd'hui, tu ne sais pas là où tu es, que tu te sens perdu, j'aimerais dire à une personne que tu es proche de quelque part. La Bible nous dit quelque chose, la Bible le dit, lorsqu'on voit Joseph, il dit, voici le faisant de songe. Qu'est-ce qu'on peut dire, voici le faisant de songe ? En réalité, le problème n'était pas Joseph en soi. Joseph était très naïf. Il n'avait que 17 ans lorsqu'il raconte ses songes à ses frères. Remarquez un petit garçon de 17 ans qui fait un songe et vient voir ses frères en disant, « Écoutez, je viens de faire un songe où je voyais qu'on était en train d'avoir, de faire des gerbes, et ma gerbe s'est levée, vous êtes concernés. » Un petit garçon de 17 ans qui vient raconter ça avec des grandes personnes. Automatiquement, ses frères, qu'est-ce qu'il se passe ? Ses frères disent, « Ah bon, tu veux dominer sur nous ? » Joseph n'avait pas l'interprétation des songes qu'il avait, mais l'interprétation des songes qu'il avait se trouvait dans la main de ses frères. Joseph le connaissait, qu'on n'arrivait pas encore à le comprendre. Plusieurs fois, il fait ses songes. Plusieurs fois, encore une fois, que les étoiles se sont trop cernées devant lui. Joseph, il fait des songes très naïfs. Le problème en soi n'est pas Joseph. Mais le problème est ce qu'il porte à l'intérieur de lui qu'il est rendu. J'aimerais te dire, ils te détestent et te combattent, ce n'est pas à cause de ta personne. Ce n'est pas à cause de ton caractère, c'est faux. S'ils disent qu'ils n'aiment pas ton caractère, c'est pourquoi ils te combattent. C'est un mensonge. Habituellement, nos élèves nous combattent à cause de ce que nous avons au-dedans de nous. Ils voient ta destinée, c'est pourquoi ils sont en train de te combattre. On ne combat simplement une personne qui a un futur glorieux. Il dit, voici le faiseur de songes. Ils ne disent pas, voici Joseph. Mais il dit, voici la personne qui porte une destinée. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, malgré la situation qui peut arriver ce soir, malgré les problèmes que tu es en train de vivre, les gens peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, c'est parce que tu portes une grande vision. Le problème, on insulte facilement les gens d'orgueilleux qui voient loin. Quand tu vois loin, on dit que tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis simplement une personne qui a la vision. J'aimerais te dire, si les gens peuvent t'abandonner parce que tu as quelque chose en toi, cela veut dire que ce n'est pas les gens de ta destinée. Une personne qui est une personne de ta destinée ne peut pas te combattre lorsque tu es en train de monter. Au début, ils t'aiment parce que, au début, ils t'aiment parce qu'ils se servent de toi. Lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent plus se servir de toi, c'est comme ça qu'ils commencent à te laisser. Écoutez, arrête d'être dans une relation où on ne commence pas à t'utiliser. Écoutez, l'amour ne vient pas d'un seul sens. L'amour, c'est des deux côtés. Si toi, tu les aimes, eux aussi, ils doivent t'aider. Tu ne peux pas t'abandonner dans une relation où ils ne veulent que t'utiliser, mais lorsqu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent. Il dit, voici le faiseur de son peuple. Vous savez, Joseph ne connaissait pas la signification de ses songes. En réalité, dans cette histoire, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre, ce n'est pas la situation qui me bouleverse. En réalité, c'est le déroulement des songes de Joseph qui m'interpelle. Ce qui me paraît très bizarre, c'est que Joseph fait deux songes. La première fois, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit qu'il est en train de faire ses herbes avec ses frères. Puis tout à coup, les gens de ses frères se prostèrent devant lui. Qu'est-ce qu'elle peut dire « prostère » ? « Prostère » ? Dis-le très bien « prostère » ? « Prostère » ? » Il dit, ses herbes se prostèrent devant lui. La deuxième fois que Joseph fait des songes, il voit que les étoiles, la lune, le soleil se prostèrent devant lui. Ça veut dire, non seulement ses frères, mais aussi ses parents. Habituellement, vous savez, les songes viennent comment ? Les songes viennent par les fruits des souvenirs. Qu'est-ce qu'elle peut dire souvenir ? À cause de ce que tu as bêté, tu peux faire un songe. Parfois, ça nous est déjà arrivé ici, t'as pu faire quelqu'un au songe que tu ne connaissais pas. En réalité, tu le connais, tu as dû le rencontrer un jour dans la rue. C'est comme ça que les songes viennent. Alors, je me pose la question, comment ça se fait que Joseph a pu rêver que ses frères se sont prosternés devant lui ? Pourtant, il n'a aucun souvenir, il était très jeune. Il n'a que 10 ans. D'où viennent les fruits de ses songes ? J'aimerais vous dire, en réalité, les fruits de ses songes ne viennent pas de Joseph, viennent de Jacob. Remarquez quelque chose de très intéressant. Vous vous rappelez de l'histoire de Essaïe et Jacob ? Lorsque tu vas te bénir, Jacob. Remarquez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 27. Il dit que les peuples te soient soumis et que les nations se prostèrent devant toi. Et il dit soit le maître de tes frères. Jacob n'avait pas de frères. Comment peut-il devenir le maître de qui que ce soit ? Isaac dit ses paroles. Isaac redit quelque chose d'autre. Il dit et que les fils de ta mère se prostèrent devant toi. Les fils de ta mère, Jacob, n'a pas d'autre frère que sa maman et sa maman. Et la Bible nous montre que Jacob ne s'est jamais prosterné devant Essaïe ne s'est jamais prosterné devant Jacob. Mais c'est Jacob qui s'est prosterné devant Essaïe. Lorsque Essaïe cherchait Jacob pour le tuer, Jacob vient et dit, se prostère et dit mon Seigneur, ne me fais pas du mal. Cela veut dire en réalité que Jacob n'a jamais reçu les promesses de Isaac. Mais ses promesses sont descendues vers quelqu'un, vers Joseph. Mais la question c'est comment Jacob, comment Joseph est rentré dans ses promesses que Isaac a fait par la tunique. Il y a eu un transfert de bénédiction. En réalité, Joseph est rentré dans la bénédiction que Isaac avait fait à Jacob par le billet de sa tunique. Lorsque Jacob fait la tunique pour Joseph, en réalité, il donnait toutes ces bénédictions-là à Joseph. C'est comme ça que Joseph pouvait rêver que ses frères se prosternaient devant lui. C'est comme ça que Joseph pouvait rêver qu'il était le maître de ses frères à cause d'une bénédiction qui a été faite. Et j'aimerais te dire une situation aujourd'hui. Pourquoi tu peux rentrer dans ta destinée ? Hier, le pasteur Lord nous a parlé sur le livre de Romain. Tu peux rentrer dans ta destinée pourquoi premièrement ? Parce que tu es enfant de Dieu. Il y a une promesse qui a été faite à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu peux rentrer dans ta destinée parce que tu es enfant de Dieu. Et à la croix, Jésus-Christ a accepté. Vous savez une chose que Dieu nous disait ? Le premier Adam a été nu à cause de son péché, à cause de la désobéissance. Mais lorsque le deuxième Adam meurt à la croix, il était aussi nu. Mais il n'était pas nu à cause du péché. Mais il s'est fait pêcheur pour que toi, tu sois couvert. Il s'est fait pêcheur pour que toi, tu aies le pardon. Il s'est fait pêcheur pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Il dit, voici le faiseur de son. Ne te plains pas du talent que Dieu a mis en toi. Si ça ne plaît pas aux gens, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas besoin d'être avec toi. Ne te plains pas du don que Dieu a mis en toi. Il y a de certaines personnes, ils ont un don prophétique, mais ils ont peur de le mettre en œuvre devant les gens. De peur qu'on dise que tu es un TTS, un trop trop spirituel. Je m'en fous d'être TTS. Je suis en train d'aller dans ma destinée. Arrête de garder ce que Dieu a mis en toi pour toi. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Tu ne peux pas essayer de vivre en essayant de faire plaisir aux autres. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ose pas sortir ce que Dieu a mis en moi parce que je risque de mettre de l'ombre aux autres. Non. Chacun sa destinée. Tant que tu es sur ta destinée, tu ne peux pas assombrir quelqu'un. Amen. Parce que je ne peux pas parler à quelqu'un. Amen. Voici le faiseur de son. Voici celui qui nous dérange. Ils ont comploté ce que j'aime dans cette histoire. Ils ont comploté pendant que Joseph n'était pas là. Mais j'aimerais te dire que lorsqu'il complote contre toi, il y a un homme qui est là. Amen. Et cet homme s'appelle Jésus. Il est omniprésent, il est omniscient. Toi, tu es en train de dormir, tu as le plan de leur faire du bien mais eux, leur plan c'est de faire du mal. J'aimerais te dire ne t'en fais pas. La Bible dit vous buvrez des brevaches mortelles mais vous ne bouverez point. Ça veut dire que même lorsque mes élèves vont comploter contre moi, Dieu va faire de ses compétences mes missions pour ma vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La Bible dit qu'ils viendront d'un seul chemin. Ça veut dire qu'ils étaient punis pour te faire la guerre mais tout à coup, leur retour c'est sept chemins différents. Ça veut dire que lorsqu'ils viendront vers toi, ils ne te verront pas parce que la Bible dit c'est moi, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que lorsqu'ils viendront près de toi, ils ne vont pas te combattre mais ils combattront directement Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire on peut t'insulter pour ce que tu fais, on peut t'insulter pour ce que tu es mais tu t'en fous c'est pas le souci. Moi je dois atteindre ma destinée. Qu'est-ce que dire je dois atteindre ma destinée? Dis-le très bien moi je dois atteindre ma destinée. Dites ce que vous voulez, dites que je suis un faisant de songe. Ce n'est pas en me vendant que je n'atteindrai pas ma destinée parce que celui qui tient ma destinée est plus grand et plus puissant que vous qui êtes nombreux. Il peut être enceulter devant toi, il peut être dignité devant toi mais je m'en fous, je dois atteindre ma destinée. Je dois atteindre ma destinée. La Bible le dit. La première chose que tu dois apprendre de Joseph c'est qu'il te haïsse à cause de ce que tu as. Et la deuxième chose que tu dois apprendre de Joseph Joseph aujourd'hui s'y reviendrait dans ce monde et te dira parfois le bien n'est pas de la volonté de Dieu. Parfois le bien quand est fait n'est pas de la volonté de Dieu. J'aimerais te choquer la Bible dit Ruben dit il avait le dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Ruben était contre tout leur malheur. Peut-être tu ne diras pas Amen à ma prière mais je chasse tous les Ruben de ta vie. Je chasse tous les Ruben de ta vie. Ils veulent te faire du bien mais en réalité tu ne peux pas tomber dans le chemin qui est le bien. Je me rappelle ce jour lorsque Pierre dit à Jésus je pêche l'œuvre de la foi. Jésus dit les gars non il dit loin de moi Satan c'était pourtant bien mais il lui dit loin de moi Satan je me rappelle encore lorsque Israël sort de l'Egypte Dieu dit à Moïse je vais leur faire prendre le chemin le plus long si je prends le chemin le plus court en voyant les Égyptiens ils vont retourner en arrière. Souvent la route vers le succès n'est pas une route des acclamations. La route vers la destinée n'est pas une route vers les acclamations. La Bible dit pourtant la destinée de Jésus est à la croix lorsqu'il montait vers la croix même les disciples n'étaient pas là. Personne ne l'a applaudi. Tout le monde disait nous devons le tuer il doit mourir. Écoute plus nombreux sont tes ennemis ça veut dire que tu es en train d'atteindre ta destinée. Si tu n'es pas combattu regarde à droite si tu ne marches pas avec Satan. le diable combat uniquement ceux qui le font la guerre. Si tu ne le déranges pas à Satan il ne te fera rien. Mais si tu es combattu cela veut dire que tu es en train de le déranger. Qu'est-ce qu'il peut dire je dois atteindre ma destinée? Je dois atteindre ma destinée. Ruben dit non pourquoi le ventre? Mettons-le dans la chute et partons. Et dans les plans de Ruben c'est lorsqu'on va le juger dans la citerne lorsqu'on part moi je reviens pour délivrer mon frère. Mais Ruben mauvaise nouvelle bonne initiative. Hier le pasteur Lord a dit quelque chose il a dit l'initiative est bonne mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des moments où je devais prêcher Dieu me dit ne va pas prêcher je dois accomplir ta volonté c'est de faire des dénations des disciples mais pourquoi tu me dis non? Ce n'est pas ma volonté. L'initiative de libérer Joseph est bonne mais ce n'est pas la volonté de Dieu. L'initiative de pouvoir t'aider c'est bon mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me rappelle plusieurs fois lorsqu'il y a des gens qui viennent me voir parce que j'ai besoin de ça parfois je dis je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis méchante mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne veux pas si ça ne tenait qu'à moi j'aurais pu aider toute la terre. Mais Dieu me dit non. Il y a quelque chose que tu dois apprendre derrière le nom de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois apprendre derrière ce malheur. Quand tu n'en tires pas une leçon tu n'avanceras pas. Il y a quelque chose que tu dois apprendre derrière ces pleurs. Si tu n'en tires pas une leçon tu ne rentreras pas dans la porte de ta destinée. Tu sais tout le monde sait je me sens maintenant libre d'en parler parce que j'en ai tiré une leçon. Il y a eu un immense scandale qui s'est passé pour ça. Le monde s'est écroulé sur moi. Les gens m'insultaient. Je me rappelle que ça s'est passé en quatre jours. Le quatrième jour c'est là que Dieu me parle. Le premier jour quand ça se passe je sens que le monde s'est écroulé. Qu'est-ce que je fais? Je commence ça. Je commence limite à me disputer avec Dieu. c'est à cause de toi c'est à cause de toi et Dieu ne parle pas. Deuxième jour même chose pourquoi? Pourquoi tu veux pourquoi? Dieu ne dit rien. Troisième jour pareil et la nuit du troisième au quatrième jour je fais un rêve où je sens une école. Je suis assise à l'école et je t'avais plusieurs personnes et je devais comme passer une classe. Le professeur arrive et dit Madame Coutinho je lui dis oui et il me dit tu ne passeras pas la classe suivante si tu n'as pas réussi ta leçon. Je dis quoi? Il me dit tu ne rentreras pas dans une autre classe si tu n'as pas tiré une leçon. Et là dès que je me pleurais je commence à pleurer je pleure pourquoi? Parce que j'ai réagi de manière charmée. Si dès le début j'aurais dit à Dieu qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il m'aurait aidé. Et là je pleure je dis Seigneur je suis désolé alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et là le Seigneur me parle il me dit il y a ça ça que tu dois faire ça, ça je suis comme ok merci une chose que tu dois savoir le Dieu qui bénit et le Dieu te corrige Dieu te corrige et te ramène dans la vallée de l'ombre de la mort que tu as parce que tu aimes ce n'est pas à cause d'un malheur cela est une preuve que Dieu t'a oublié c'est faux en contraire cela veut dire que Dieu fait attention à toi parce que lorsque tu fais une erreur et que ton père ne te corrige ça veut dire qu'il s'en fout de ton en demain quand un enfant on voit qu'un enfant lui a dit non et que cet enfant est capable de prendre une chose et le cacher on comprend que cet enfant connait le bien et le mal on doit directement le réajuster les gars peut dire réajuster 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 c'est une bonne chose c'est bien sûrement lorsque tu vas faire ça ton père j'attends à t'applaudir et dire voilà tu n'étais pas dans les manigances de ton frère mais c'est parce que je viens chasser dans ta vie tous les réajuster qui peuvent te faire du bien mais hors la volonté de Dieu je viens chasser dans ta vie tous les réajuster qui peuvent te tendre la main mais qui t'éloigne encore plus de ta destinée mais que Dieu envoie les Judas de ta vie qui pourront te vendre mais qui sont en train de te pousser vers ta destinée vous savez dans la vie parfois ceux qui savent la grâce qui est sûrement ne sont pas nos amis mais ce sont ceux qui sont nos adversaires parce que lorsque tu es adversaire tu sens cette personne à quelque chose Ruben avait le dessein de le délivrer de leur main regarde la Bible dit ils le dépouillèrent de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui cette tunique qui était chère pour Joseph cette tunique qui a été faite avec plusieurs enfants parce que Jacob lorsqu'il fait cette tunique il était vieux cette tunique qui accompagnait Joseph cette tunique qui était avec Joseph cette tunique que Joseph aimait c'est sûrement même à cause de cette tunique la Bible nous dit que ses frères ont vu que Jacob préférait Joseph que à eux le problème c'était les songes et le problème c'était également la tunique parce qu'il n'y aurait jamais eu de songes sur la tunique tout a commencé avec cette tunique les frères de Joseph disent ok on va lui enlever cette tunique mais j'aime une chose vous savez cette histoire lorsque Joseph dans l'histoire est vendu par ses frères il va en prison etc etc à un moment donné le pharaon fait un rêve et il demande au pharaon le pharaon dit est-ce qu'il a pu m'expliquer ce rêve le micro se rappelle oh j'avais un voisin en prison qui s'appelle Joseph on va l'emmener j'aime cette histoire pourquoi parce que lorsque le pharaon dit on m'a dit que tu as la capacité de pouvoir expliquer mes rêves remarquez ce que Joseph dit il dit ce n'est pas moi mais c'est Dieu ce n'est pas la tunique mais c'est Dieu ce n'est pas à cause de mes compétences c'est Dieu si David devait te donner un conseil maintenant David t'aurait dit ce n'est pas la couronne qui fera de toi quoi mais c'est lui remarquez ce garçon qui venait du camp de Saoul arrive auprès de David et dit voici j'ai le bracelet du roi de Saoul voici j'ai le bracelet du roi et j'ai la couronne du roi c'est pour toi qu'est-ce que David fait David tue cet homme pourquoi parce que le danger en réalité se trouvait devant les choses qu'il a présenté ce qui fait de David roi n'est pas la couronne ni le bracelet mais David a vu qu'il manquait quelque chose d'important il a vu la couronne il a vu le bracelet mais il n'a pas vu lui et pourtant afin de régner dans ce trône j'ai besoin du mandat j'aimerais dire à quelqu'un il pense que c'est l'argent qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui il pense que peut-être c'est les rêves qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui moralité ce n'est pas ça qui va te ramener dans ta destinée ce qui peut t'amener dans ta destinée c'est le mandat qui est sur David ils vont te combattre mais j'ai une chose je vous l'ai dit vendant Joseph écoutez ils ont cru qu'en vendant Joseph ils allaient arrêter ses songes mais ils n'ont pas vendu le donateur du son j'aimerais te dire ils penseront qu'en te faisant du mal ils vont t'arrêter mais ils ne peuvent pas arrêter celui qui donne la vision et la provision parce que s'ils peuvent arrêter la vision Dieu a toujours une provision en échange pour remplacer cette vision j'aimerais rassurer une personne ce soir que si on te fait du mal à penser ce que tu as au-delà de toi ne t'en fais pas ce n'est pas toi et c'est Dieu ma destinée n'est pas touchée dans les mains des hommes mais ma destinée est entre les mains de Dieu le plan de ma vie n'est pas touché dans les mains des hommes parce que si l'homme me tient un jour l'homme va se fatiguer la Bible dit Moïse avec Aron et Hur était à la montagne les mains levées lorsqu'il baissait les mains Josué perdait le combat mais lorsqu'il le relevait Josué battait et réussissait ce combat mais la Bible dit Moïse dit donnez-moi cette pierre et lorsqu'il s'assoit dans cette pierre je me rappelle sur le livre de ça il dit cette pierre qui a été longtemps rejetée elle est devenue la pierre triangulaire quand Moïse s'assoit sur la pierre en réalité il s'est assis sur Jésus qui est le rocher le rocher qui ne bouge jamais qui est le rocher qui ne bouge jamais je me rappelle encore de cette histoire dans la Bible où Dieu dit à Moïse Moïse prends la verge et tape sur le rocher dans un endroit où l'eau ne pouvait pas coller Moïse voit l'eau couler pourquoi ? parce que dans ce rocher qui est Jésus Jésus a encore un autre nom on l'appelle l'eau qui ne tâche jamais j'aimerais te dire une chose ils penseront qu'ils peuvent t'arrêter c'est une mauvaise erreur en réalité les frères de Joseph ont eu un mauvais plan parce qu'ils ont cru qu'ils allaient ralentir Joseph mais en réalité ils l'ont aidé à avancer encore plus loin j'aimerais te dire qu'en pensant dans des combattants qui vont faire de toi une personne faible mais ceux qui ne savent pas la Bible dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie je ne suis pas encore mort tant que je ne suis pas encore mort cela veut dire que Dieu a encore une histoire à faire avec moi Mohammed Ali lors de son dernier combat il combat lorsqu'il combat on lui met une droite Mohammed Ali tombe son adversaire pense que c'est fini l'arbitre vient et compte il voit que plus ils avancent Mohammed n'arrive pas à se lever tous les gens qui étaient pour Mohammed commence à baisser les bras écoute c'est souvent que Dieu permet le mal afin de voir ce qui te supporte vraiment Dieu permet que tu sois seul afin de voir qui est réellement ton come on tant que tu ne passes pas encore dans la vallée de l'homme de la mort tu ne peux pas savoir qui est avec toi Mohammed Ali par terre rencontre une il ne se relève pas deux il ne se relève pas la femme de Mohammed Ali commence à crier trois il ne se relève pas tous les gens qui étaient pour Mohammed Ali voient que c'est la fin j'aimerais te dire il n'y a qu'un seul homme qui s'appelle Omega et c'est lui qui met la fin à ta vie tant que lui il n'a pas encore mis une fin il n'y a pas en réalité une fin à la quatrième seconde Mohammed Ali ne se relève pas l'arbitre commence à regarder l'entraîneur et dire que c'est plus possible il ne peut pas s'élever il n'y a plus aucun histoire j'aime une chose gentil mon rédocteur est vivant il ne se lève pas le premier lorsque tout le monde peut encore avoir une quelque option sur ma vie il ne se lève pas le milieu lorsque les gens peuvent encore avoir une opinion mais la Bible dit gentil mon rédocteur est vivant il se lève le dernier lorsqu'on parle du dernier ça veut dire que même mes parents n'arrivent plus à croire à chaque atteint lorsqu'on parle du dernier ça veut dire que même mes amis n'arrivent plus à avoir un gain d'espoir sur ma vie lorsqu'on parle du dernier ça veut dire que même celui que j'appelais my best friend commence à voir qu'il n'y a plus aucun espoir Mohamed Ali à la huitième seconde il se relève retournement de situation j'aime cette histoire pourquoi ? parce que regardez je vais bientôt terminer ici Joseph dit à ses frères approchez-vous de moi ils s'approchèrent et disent je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car conjonction de coordination qui donne un autre sens à l'histoire et dit c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée ici c'est pour vous sauver en réalité mes frères vous n'êtes pas mes ennemis vous êtes mes plus grands amis j'aimerais tranquilliser quelqu'un si tu penses que tu n'accompliras jamais ta destinée si tu penses que c'est impossible j'aimerais te dire dans le dictionnaire de Dieu il n'y a pas la possibilité dans l'histoire que je vous racontais lorsqu'à la 8ème seconde Mohamed Ali se lève il se lève mais ce qui est bizarre dans ce combat la force de Mohamed Ali s'est doublée par rapport au début j'aimerais te dire que lorsque le malheur arrive dans ta vie en réalité ça te rend encore plus fort que ce que tu étais avant lorsque les situations arrivent dans ta vie ça te rend encore plus fort lorsque David dit lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort ça veut dire qu'il fait noir personne ne me voit quand il dit noir cela veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être morts à l'intérieur mais il dit moi je ne crains aucun mal dans ce tunnel où il fait noir il n'y a que deux personnes David et Dieu personne ne voit j'aimerais te dire les combats que David a fait dans la brousse sont simplement des témoignages que Dieu utilisera devant tout le monde j'aimerais te dire le malheur que tu veux dans le secret est un témoignage que Dieu va prendre pour te faire rentrer dans ta destinée je clôture en disant comme ceci une destinée glorieuse en Jésus Joseph dit allez-t-il à mon père la gloire que je vis en Égypte le père de Joseph a pleuré il y a deux choses que je retiens dans cette histoire le père de Joseph pleure la mort la mort de son soi disant fils mais son fils n'est pas mort pourquoi Dieu ne lui a rien dit pourquoi Dieu ne lui a pas dit ne pleure pas parce que ton fils n'est pas mort parce qu'il avait une destinée n'est pas mort j'aimerais tranquilliser c'est une personne en ici, que tes pleurs ne veulent rien dire. Tes douleurs ne veulent rien dire. Lorsque David se présente devant Saoul, il dit, j'ai combattu contre le lion et l'ours, il n'a pas dit qu'il a vécu. Cela veut dire une chose, peut-être lors de ce combat, j'ai eu à me blesser. Peut-être lors de ce combat, ils ont eu à me griffer. Mais une chose qui est sûre, j'ai combattu contre eux. Maintenant, avant que tu rendes dans ta destinée, Dieu veut et permet que tu puisses pleurer maintenant, afin dans ta destinée que tu ne puisses pas pleurer. Lorsque David arrive devant Goliath, il n'a plus peur. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il avait déjà vécu dans la France. Et Goliath ne pouvait plus lui faire peur. J'aimerais priver pour quelqu'un ce soir, qui sait peut-être, qui se sent loin de sa destinée. Et qui se dit, j'ai l'impression que je ne vais jamais atteindre ma destinée. J'ai comme l'impression que je ne rentrerai jamais dans ma destinée. Ce que tu vas faire, c'est simple. Tu vas juste tenir debout et avancer. Tu sens comme si c'est loin, que tu as l'impression que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif que Dieu t'a dit. Tu vas juste te lever et avancer. Et je vais prier pour toi. La deuxième catégorie de personnes, la première catégorie, donc, sont ceux qui voient leur destinée loin. Et qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais y rentrer. À cause des situations qui sont en train de vivre. À cause des pleurs qui sont en train de vivre. Et n'arrive pas à voir le bout du tunnel. J'aimerais que tu puisses simplement avancer. Je prierai pour toi. N'aie pas honte parce que c'est une prière importante que je ferai pour toi aujourd'hui. La deuxième catégorie de personnes sont de ceux-là qui vivent des moments pénibles en ce moment. Sont de ceux-là qui sont en train de vivre des moments où ils se disent même que ce n'est pas possible. Ils sont sur le point de lâcher. Tu vas te tenir devant. Et je vais prier pour toi. Et la troisième et dernière catégorie de personnes sont de ceux-là qui savent qu'ils ont ces songes. Qui savent qu'ils ont ces visions. Ils sont sûrs qu'ils doivent accomplir cet objectif. Mais ils ne voient même qu'un chemin pour commencer à y rentrer. Pour accomplir ces objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada